Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce mardi 17, je regarde toujours mon petit numéro, en ce mardi 17 décembre, voilà, j'ai le même pull qu'hier, je me suis habillée pareil, parce que comme vous le savez toujours, quand je vais au sport, au final je m'habille qu'une demi journée, donc voilà, comme ça en pull, en plus assez ample, j'ai pas fait d'efforts monstrueux, enfin sauf hier, j'ai fait du gros ménage, mais j'avais retiré mon pull et j'avais mis mon bas de pyjama, donc voilà. Voilà, je pense qu'on est bon encore pour la même tenue pour aujourd'hui, et puis là il me reste plus que l'après-midi à tenir, il est déjà 11h, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, hier, je n'ai pas testé la fameuse crème sur gras, etc., je vais la tester aujourd'hui, et puis à la limite, si j'y pense, je vous en dirai des nouvelles demain. Au niveau du crayon, au niveau de la tenue, alors je pense que c'est moi, vous voyez, je suis toujours à me toucher un peu les yeux, etc., parce qu'à un moment donné, j'ai vu que j'avais des petits trucs ici, j'avais aussi un petit trait ici, et il y avait des morceaux où il n'y avait plus. Donc je suis allée me remettre un trait de crayon, et j'ai essayé de faire attention au reste de la journée, et le soir, c'était nickel, tout était encore bien en place. Alors ça s'est démaquillé très bien, avec de l'eau micellaire, parce que du coup, je continue à tester, hier c'était l'eau micellaire pour les peaux sensibles, là, la sensitive végétale, la rose qu'on avait eue dans le calendrier, et ma foi, en deux coups comme ça, avec ma petite lingette microfibre, et ma petite eau micellaire, tic-tic, après du coup, la vache de visage et compagnie. Donc impeccable, j'ai pas eu de trait, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir certains crayons, ou même en enlevant, j'avais quand même comme des pigments qui étaient restés, en fait, j'avais comme un petit trait, une ombre de trait de liner, là, nickel, tout bien, donc impeccable. Pardon. Au niveau du thé d'hier soir, c'était une infusion à la cannelle, donc voilà, elle était très translucide, comme disait Simon, il dit, bah dis donc, c'est sûr que tu as bien fait infuser, ou oui, moi je laisse infuser entre 5 et 10 minutes, en général, voilà, donc c'était largement infusé, mais voilà, c'était subtil, c'était vraiment une infusion, et la cannelle, voilà, c'est pas non plus une couleur très très foncée, donc voilà, mais le goût était là, donc c'était le principal. Donc, le cadeau du jour, je vais tout de suite faire ça, parce qu'après, au final, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc on va essayer d'aller un peu vite. Alors, c'est un tube de crème pour les cheveux secs. Je n'ai absolument pas les cheveux secs, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux qui regressent extrêmement vite, là, ce matin, donc à la salle de sport, j'ai utilisé le sèche-cheveux pour ne pas sortir les cheveux mouillés ou humides, parce qu'il fait assez froid, et donc mes cheveux ont une réaction qui est de regresser immédiatement, ça doit être un système de protection, donc il fait que je suis bonne à me relaver les cheveux ce soir, voilà. Donc, c'est pas grave, de toute façon, c'est un masque crème deux en un, donc pour les cheveux secs, je ne sais pas trop ce qui se fait, avant ou après shampoing, ben voilà, donc moi, j'utilise toujours en avant shampoing tous mes masques et mes après shampoing, j'utilise toujours en avant shampoing, laisser poser, rincer. Bon, j'imagine que comme c'est pour les cheveux secs, c'est quelque chose de très nourrissant, donc moi, je vais vraiment mettre que la moitié de cheveux, et comme c'est un gros tube énorme et que je fais des masques, en général, qu'une fois par semaine, ça va me durer un petit bout, surtout qu'il faut mettre que la moitié de mes cheveux et que je n'ai pas une longueur énorme, moi, mes cheveux m'arrivent aux épaules, donc bon, ça change, ça change déjà le douche, mais ce n'est pas quelque chose qui me correspond. Voilà donc. Donc, alors, je voulais vous parler des choses qu'on a achetées pour Noël, si je puis dire, pour Lancelot. Donc, c'est un peu des idées cadeaux pour des bébés, des enfants. C'est des bébés encore, avant 2 ans, ce sont des bébés. Mais comme là, il va avoir 18 mois en janvier, donc il va avoir 17 mois au mois de décembre, enfin fin décembre, donc au moment de Noël, il en aura 16, voilà, pour être clair et net. Au moment de Noël, il aura 16 mois. À ce stage-là, ça évolue très vite, donc si vous achetez quelque chose pour un an à ce stage-là, dans 4-5 mois, il ne jouera peut-être plus avec. Tout ce qui est tapis d'éveil, etc., c'est fini, il n'y a plus besoin. Tout ce qui est un peu les hochets, les peluches, etc., c'est pareil, il est un peu dépassé à ça. Il faut des choses un peu plus interactives et un peu plus actives, voilà. Il ne veut pas juste une peluche qui ne sert à rien, entre guillemets. Il a ses doudous pour faire ses câlins dans son lit, mais après, acheter des peluches pour acheter des peluches, c'est plus un nid à poussière qu'autre chose. Donc ce qui fait qu'il faut des choses où il soit acteur, où il puisse interagir soit avec le jouet, soit être créatif, c'est ce qu'il faut. Et moi, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment acheter des choses au long terme. Donc il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, depuis cet été, à chaque fois que je vais quelque part, je guette un petit peu, et dès que je trouve un truc qui ne coûte pas très cher et qui pourrait être intéressant pour lui, et c'est pareil, je vois toujours dans le futur, c'est-à-dire que même quand je me balade, bon, je ne veux pas non plus voir des trucs trop dans le futur, c'est vrai que je ne vais pas lui acheter des trucs pour 4-5 ans, mais je savais que cet été, pour Noël, j'allais lui offrir des choses qui allaient être données, parce qu'on ne va pas tout donner le soir de Noël, forcément. On va peut-être lui donner un ou deux jouets, histoire qu'il déballe des trucs comme tout le monde, et que, surtout qu'il joue un peu avec, on lui en donnera un peu au fil de la semaine, où moi, ce que je voulais surtout, c'était au fil des mois. C'est-à-dire que j'ai pris des jeux qui sont pour un an, des choses qui peuvent encore lui convenir pendant quelques mois. Ensuite, j'ai pris des choses pour 18 et j'ai pris des choses pour 2 ans, puisqu'il va avoir 2 ans en plein été. Et donc, je me dis, plutôt que d'acheter plein de choses et qu'il ait trop de jouets d'un coup, eh bien, du coup, j'ai acheté plusieurs choses. Je vais en emballer quelques-uns, mais voilà, c'était surtout une vidéo pour vous donner des idées de cadeaux qu'on peut faire à des enfants de 1 an jusqu'à 2 ans. Et voilà, on ne va pas tout donner le soir de Noël, on ne va pas tout donner la semaine de Noël non plus. Ça va être étalé jusqu'à, effectivement, cet été, et je pense que cet été, il y aura de nouveau plein de cadeaux pour son anniversaire, et ce sera aussi, je pense, étalé jusqu'à la fin de l'année, et voilà, et rebelote. Comme ça, au moins, ça lui fait de la nouveauté et on tourne un petit peu, parce que c'est vrai qu'il est extrêmement gâté. C'est le premier de la dernière génération en France, on va dire, parce que ma cousine, effectivement, a eu son fils, mais elle est au Canada, donc elle est un peu loin de tout le monde. Donc, c'est un peu plus difficile, je pense, pour tout le monde, pour l'as de la famille, de lui offrir des choses. Donc, ce qui fait que, voilà, ma mère, ma belle-mère, il y a mon frère, enfin, tout le monde offre un peu des choses, et moi, j'ai tendance aussi un peu à craquer, c'est sûr. Donc, c'est pas un enfant malheureux, ça, c'est sûr. Il est même, je pense, un peu trop pourri gâté, mais après, quand j'essaye de faire un tri dans ses jouets, bon, j'ai viré tout ce qui était vraiment bébé bébé, donc tout ce qui était hochet, tout ce qui était un peu jeu vraiment de bébé bébé et que j'ai donné à Pascal pour son petit-fils, ça, ça a pu aller, mais il y a beaucoup de jeux où je me dis, bah, ça, il joue peut-être plus avec, mais au final, si, il joue un peu avec tout. Voilà, donc, même dans sa chambre, quand je veux un petit peu trier, etc., au final, à chaque fois que je le vois, il a toujours un autre jouet, donc il arrive de lui-même à tourner. Après, voilà, il se lasse très vite, c'est-à-dire qu'il va jouer, bon, c'est l'âge aussi, hein, 10 minutes avec un jouet, après, il faut qu'il passe 10 minutes à autre chose, 10 minutes à autre chose. C'est pour ça que c'est pas plus mal qu'il ait plein de jouets aussi, puisqu'en fait, c'est un enfant qui a besoin tout le temps, tout le temps d'avoir autre chose et d'être assez actif. De ce côté-là, j'ai des choses d'occasion, puisque du coup, j'ai eu des mauvaises expériences sur Vinted. Je vous en ai parlé, je crois, dans un vlog, mais que j'ai jamais publié parce que c'était un vlog que je voulais faire une semaine sans bébé et au final, ça s'est réduit qu'au bout de deux jours, bébé était malade et après moi, j'étais malade. Enfin bref, donc au final, il n'y a pas eu de sans bébé du tout. Et donc, sur Vinted, j'ai pas fait beaucoup de commandes, mais j'ai eu à chaque fois un problème quasiment. Soit la commande, elle a fait le tour du monde. Il y a une commande que j'ai reçue, on va dire, le 8 décembre, un truc comme ça, alors que j'ai commandé le 11 novembre parce que le truc, il est parti à quelqu'un d'autre, qu'il a fallu qu'on me renvoie. Enfin bref, ça a été toute une histoire. Il y en a une qui m'a emballé des jeux de construction, des trucs d'empilage, d'empilement, je sais pas trop comment on dit. Des trucs à empiler. Elle m'a mis ça dans, vous savez, style des sacs en... C'était un sac Brice en papier cartonné, en fait, en papier. Et elle a mis un petit peu de scotch autour, donc le truc était éventré. La moitié des trucs, à mon avis, ont fait le tour du monde dans le camion... Enfin, ont fait le tour de France dans le camion Point Relais. Donc je me suis retrouvée avec, voilà, un sac à moitié vide. Et pareil, il y en a une où j'avais, pour compléter le lot, pour que ça me fasse un truc intéressant, j'avais acheté des choses et j'avais pris en même temps des vêtements. Et elle m'avait marqué une taille et j'ai reçu des vêtements qui n'étaient pas de la bonne taille. Et elle me dit, mais ça taille grand. Mais j'ai dit, moi je m'en fiche, j'ai acheté des vêtements en taille 12-18 et vous me donnez du 9-12. C'est pas la même chose, oui, mais ça, ça taille grand. Je dis, mais non, parce que moi, de la même marque, c'était du H&M. Elle dit, H&M, ça taille grand. Mais je dis, moi actuellement, mon fils, chez H&M, il met du 12-18. Donc là, j'ai acheté du 9-12 pour rien, que je ne vais pas pouvoir lui mettre. Bref, ce n'est pas perdu, c'est Pascal qui récupérera, mais voilà, c'est juste pour le principe. Et donc au final, je ne vais plus rien commander sur Vinted parce que, voilà, moi ça se passe très bien quand je vends, mais quand j'achète, il y a toujours une merde. Donc non, il y en a même une où j'ai commandé un truc. Ah oui, il y a un truc, j'avais commandé plusieurs jouets. Et bon, il y en a un qui bug à mort et il y en a un qui ne marche même pas. Donc voilà. Et quand vous voulez un truc sur Vinted, au final, il faut que ce soit au bon vouloir du vendeur. Vinted ne fait pas la démarche apparemment de rembourser ou de choses comme ça. Moi, je ne fais pas par Paypal. Je fais avec la cagnotte, vous savez, je vends des choses, j'ai une cagnotte et donc je rachète avec la fameuse cagnotte. Comme ça, en gros, c'est de l'argent virtuel, ce n'est pas de l'argent qui sort de mon compte en banque. Mais au final, si l'acheteur décide de rien faire, vous n'êtes absolument pas remboursé. Donc, j'ai eu quand même des pertes et j'ai acheté des jouets qui ne marchent pas. J'ai acheté des jouets qui se sont perdus dans la nature. J'ai acheté des vêtements qui ne vont pas à mon fils. Voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi. Il y a quand même deux, trois commandes qui ont été assez sympas. Il y en a même des choses, par contre, c'est un peu honteux parce que les gens vendent des choses et vous les envoient sales. Mais voilà, il y a marqué, même quand il y a marqué en bon état, un jouet avec de la purée, du yaourt ou des choses comme ça. Enfin, ça lui coûtait quoi à la naînette de passer un coup de lingette dessus en vous les envoyer ? Par principe, moi, tout ce que je reçois, je lave. Les vêtements, ça part à laver. Et les jouets, ça passe effectivement au lave-vaisselle, au liquide vaisselle et après à la lingette désinfectante. Donc, voilà, par principe, je les lave. Mais moi-même, quand j'envoie des choses, ça sent la lessive. C'est propre, c'est passé à la lessive. J'ai vendu aussi des trucs de Lancelot ou des bouquins ou des choses comme ça. Ce n'est pas sale, il n'y a pas de bave ou de tâche de café ou de morceaux de gâteau. J'ai du mal à comprendre parfois les gens. Alors, peut-être que moi, je suis un peu trop respectueuse des gens, mais je suis poisseuse. Donc, Vinted, c'est terminé pour moi en tant qu'acheteuse. Je resterai en tant que vendeuse. Donc, à la base, j'ai commencé à chercher des choses sur Vinted parce que Lancelot à la crèche, apparemment, a développé une passion pour les tolots. Les tolots, ce sont des petits bonhommes comme ceci. Voilà. Des petits bonhommes, voilà, qui font du bruit comme ça, qui font fouette-fouette. Donc, vous avez des garçons, vous avez des filles, donc un peu de toutes sortes. Par exemple, là, j'ai un deuxième garçon de la gamme Cro-Magnon et j'ai une deuxième fille, là, qui est brune. Et vous avez également des animaux. Par exemple, là, j'ai un chien. Là, j'ai un éléphant. Nous allons y arriver. J'ai un chat. J'ai un cochon. Voilà, tout ça, c'est des petites choses. Et donc, du coup, ça, vous allez voir, allez voir sur Amazon, ça coûte extrêmement cher. Voilà. Un lot, le lot des petits animaux de compagnie comme ça. Du coup, moi, j'en ai que deux, le chien, le chat. Sinon, dans le lot, ça fait cinq personnages. Donc, le chien, le chat, je crois qu'il y a la souris, le lapin et l'oiseau. Je crois que ça doit faire ça. Il y a cinq animaux pour 30 euros. Voilà. Et quand vous commandez des personnages comme ça, en moyenne, le personnage coûte une quinzaine, des fois même une vingtaine d'euros en fonction de la collection. Et puis, de ce qu'il fait. Là, par exemple, celui-là, il n'a pas de pouet-pouet, donc il doit être un peu moins cher. Mais voilà, c'est extrêmement cher. Les animaux de la ferme, c'est pareil. C'est à peu près 10 euros le personnage. Enfin, c'est super cher. Et donc, j'ai cherché ça sur Vinted et par chance, j'en ai trouvé. Entre guillemets par chance, parce qu'après, pour les avoir, c'était un peu compliqué. Alors, il y a des gens qui sont, voilà, qui sont fifous, hein, qui les vendent encore à 13, 15 euros. Mais j'en ai vu d'autres qui les vendaient quand même à 5 euros pièce. Donc, ceux-là, je les ai mis en favori. J'ai essayé de faire des lots et en faisant des lots, du coup, j'ai réussi à avoir des réductions. Soit en quémandant la réduction, soit, du coup, ils ont fait comme moi j'ai fait. Quand vous achetez plusieurs choses sur mon Vinted, eh bien, au bout du deuxième article, vous avez 10 %, au bout du troisième, 15 %, etc. Donc, ce qui fait que vous avez, si vous achetez plus ou plus vous achetez, plus vous avez une réduction importante. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pu lui acheter une belle petite collection, voilà, de tolo. Et bizarrement, il ne jouait pas encore avec. Donc, celui-là, j'ai déjà mis en action. J'avais prévu de lui offrir à Noël. Mais au final, comme il joue avec, eh bien, au début, il n'en voulait pas, entre guillemets. Il s'en fichait total. Et maintenant, il prend le tiroir, il l'enlève et il joue avec ses tolo. Donc, c'est cool. Je suis contente. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas chercher d'autres tolo parce que, voilà, il y en a bien assez. Il y en a 250 000. Là, c'est très bien. Il a plusieurs animaux, plusieurs personnages. Donc, c'est très bien. Et je suis plutôt contente, voilà, qu'il ait eu ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Je sais que ma mère en a deux chez elle. Et elle m'a dit qu'elle me les ramènerait. Je lui dis que ce n'est pas forcément la peine. Parce que ça peut être sympa qu'il, quand il va chez ma mère, enfin, on n'ira pas souvent chez mes parents. La prochaine fois qu'on y va, normalement, ce sera au mois d'août. Donc, quand on ira, au moins, il aura un jouet là-bas. Je n'aurai pas besoin de ramener une valise de jouet. Mais bon, si elle les ramène, tant pis, elle les ramène. Donc, voilà. Ça, bon plan. Bon, sur Vinted, si ça arrive, bien chez vous. Et si ça arrive en bon état, parce que c'est pareil, il y a des trucs que je n'ai pas réussi à avoir. Je crois que c'était les vaches. Oui, c'était les vaches. Vous voyez, les vaches, elles sont tachées là. Et c'est tout collant. Je pense que ça devait être du scotch ou je ne sais pas ce que c'était. Mais c'est tout collant. J'ai essayé, effectivement, de les frotter. J'ai essayé de les laver et je n'arrive pas à avoir. Voilà. C'est un peu... On ne va pas non plus critiquer. C'est de l'occasion, mais quand même. Ensuite, deuxième achat que j'avais fait sur Vinted, c'est des jeux de construction comme ça. Alors, il est encore petit pour l'instant. Mais je me dis, d'ici quelques mois, au niveau de... Ça s'emboîte. Alors, il y a différentes tailles. Il y a des grands qui sont là au fond. J'ai petits et j'ai grands. Donc, ça ne s'emboîte pas ensemble, visiblement. Il va falloir que je les sépare. Je pensais que ça... Ah si, ça ne s'emboîte pas. Donc, il va falloir que je les sépare. Et ça, effectivement, j'ai acheté à deux vendeuses différentes. Bon, en pensant que c'était les mêmes, pour qu'il en ait beaucoup. Et au final, c'est deux trucs différents. Donc, je verrais pour peut-être mettre une séparation et qu'il y ait les grands d'un côté et les petits de l'autre. Mais voilà. Ça, c'est des petits jeux qui, je pense, au fil des mois, avec sa motricité, voilà le mot que je cherchais, il va développer la motricité. Et voilà, on fera des petits jeux de construction ensemble. Tac. Et le dernier truc que j'ai acheté aussi à une autre vendeuse, celui-là, c'est pareil. Il était plein de yaourts. Il a fallu que... Donc, c'était ceux-là que j'ai achetés à une des vendeuses où c'est bien arrivé. Et à une autre, le truc était dans un sac en papier éventré. Et voilà, c'était un peu... Et là, du coup, c'est arrivé avec du yaourt sur les personnages. Donc, j'ai dû un peu tout désinfecter. Bon, c'était prévu que je le fasse, mais c'est un peu désagréable quand vous recevez un truc et que vous avez tout plein de yaourts ou de la purée ou je ne sais pas ce que c'était. Enfin, un truc dégueulasse. Donc, voilà ce que j'ai acheté. Des petites choses comme ça qui s'emboîtent. Donc, il y a plusieurs formes, plusieurs couleurs. Et pareil, j'ai acheté des perles comme ceci qui s'emboîtent également. Donc, ça, c'est pareil. C'est pour la motricité. Ça va être sympa. C'est très coloré. Et puis, voilà, c'est très léger, pas cher. J'ai eu ça pour 5 euros. Donc, c'est très bien. Ensuite, je vais vous parler des choses. On est déjà à 15 euros. Des choses qu'on a pris, enfin que j'ai pris surtout moi et qui sont des joints un peu interactifs et que je vais donner donc au fil de l'eau. Je pense que ces deux choses-là, je vais les donner le soir de Noël. Donc, il a un téléphone. Ça, c'est ce que j'avais acheté sur Vinted. Bon, je l'avais acheté 1 euro. Mais je suis désolée si ça ne marchait pas. Moi, je lui ai envoyé un message à la nénette et je lui ai dit, vous m'avez envoyé un jouet qui ne marche pas, même en mettant des piles. Ça ne marche pas. Elle me dit, oui, je m'en suis aperçue. Je suis désolée. Je m'en suis aperçue au moment de vous l'envoyer. Si j'avais su que ça ne marchait pas, je ne l'aurais pas mis en vente. Mais il suffisait juste de dire, il ne marche pas. Est-ce que je vous l'envoie quand même ? Alors, soit j'aurais dit oui, soit j'aurais dit non. Et puis après, si elle ne l'envoyait pas, au bout de je ne sais plus combien de jours, si elle ne l'envoie pas au bout de 5 jours, la vente est annulée, je suis remboursée. Donc, c'était plus facile de faire ça, quoi. Plutôt que de m'envoyer le truc en priant très fort que je ne me rende pas compte que ça ne marche pas. Débile. Donc, au final, j'ai racheté un téléphone parce que c'est ça que j'avais acheté, un téléphone portable interactif. Donc là, j'ai racheté un téléphone, du coup, sur Amazon qui m'a coûté 10 euros. Mais voilà. Donc, celui-ci, je ne sais pas à partir de quel âge c'est. Mais voilà, appuyer 12 mois. Après, appuyer sur des boutons, ça, il va savoir faire. Donc, ça, je pense qu'on lui donnera le soir de Noël. Je vais en mettre par là. Et une télécommande. Donc, c'est pareil, il a une télécommande de notre ancienne télé qui ne marchait plus. Donc, on lui a donné la télécommande. Bon, par contre, il s'aperçoit. En fait, quand il appuie, il regarde. Il voit qu'il n'y a rien qui se passe. Ça le frustre un peu. Donc, il veut notre télécommande à nous. Donc là, je me dis, c'est une télécommande avec des bruits, des sons, des musiques. Peut-être que ça peut plus s'intéresser. Donc, bon, j'ai trouvé ça sur Amazon aussi. Je lui donnerai le soir de Noël ou le lendemain matin. On verra bien. Ensuite, c'est chez... Bon, il y a marqué 18 mois et plus. Mais ça, il s'amuse déjà à les faire rouler. Je les ai trouvés chez Ziman. Bon, à 2,50 euros quand même. Mais je les ai trouvés sympas. Ce sont des petits bus. Des bus scolaires. Voilà. Enfin, les petits, ils sont quand même balèzes. Donc, ses premières petites voitures, en gros. Donc ça, voilà. J'ai trouvé ça sympa. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas quand est-ce qu'on lui donnera. On lui donnera au fil de l'eau. J'ai trouvé un jeu pour le bain chez Stoccomanie. Alors, apparemment, ça fait de la musique. Nous, on est des poissards, des jeux du bain. Je ne sais pas que je vais acheter des jeux de bain sur Amazon. La première fois, le truc est arrivé cassé. La deuxième fois, ça ne marchait pas. Enfin, voilà. On a essayé de mettre dans l'eau. Ça ne chantait pas. Ça ne faisait pas le battement de jambes, etc. Donc, on ne sait pas. Et il y a un ami des parents de Simon qui nous a offert une espèce de tortue qui nage. Et elle a très bien marché pendant un mois ou deux. Et maintenant, elle ne marche plus. Enfin, elle nage, mais elle ne chante plus. Alors qu'avant, quand on la mettait hors de l'eau, elle chantait. Quand on la mettait dans l'eau, elle faisait glou, 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 comme ça, elle était noyée. Enfin, c'était rigolo. Et donc là, j'ai trouvé un jeu comme ça. Là, apparemment, il y a trois grenouilles. Quand on appuie dessus, c'est censé faire de la musique. Donc, on va bien voir ce que ça fait. C'est censé, voilà, aptitude musicale et sens. On verra bien ce que ça donne. Ça, c'est pareil. Je pense qu'on l'utilisera aussi dès le lendemain du soir de Noël dans le bain. Ensuite, toujours pour sa petite motricité, j'ai pris ceci. C'est un petit tambourin. Voilà, j'ai trouvé ça chez Amazon. En fait, c'est un espèce de rond comme ça. Vous mettez les balles ici et avec le marteau, il est censé taper. Donc ici, il y a une trappe pour aller rechercher les balles. Et donc, de l'autre côté, vous avez effectivement l'aspect tambourin où il pourra sans doute taper avec le marteau en plastique et surtout taper avec ses mains. Donc voilà, ça, c'est apprentissage et sens. Donc ça, je ne sais pas quand est-ce que je lui donnerai. C'est à partir de 12 mois. Donc, il pourrait très bien jouer dès maintenant, mais on verra plus tard. Je lui ai pris un bouquin comme ça parce que c'est sa grande passion en ce moment, les bouquins. Et donc, j'en avais trouvé sur Vinted également dans les lots avec les jeux là, à chaque fois pour grossir le lot et avoir plus de réduction et surtout que les frais de port soient rentables. J'avais mis aussi de temps en temps, deux, trois bouquins, etc. Donc, il a sa bibliothèque là-bas qui est remplie. Et il en a un déjà qui est avec les sons comme ça. Et il l'adore. Il ne fait que d'appuyer dessus, il applaudit, etc. Et celui-ci, je l'ai trouvé chez Cultura. Donc, je l'ai payé plein pot à 12,50 euros. Mais je sais qu'il va adorer. Donc, je n'ai pas encore retiré la petite étiquette des piles. Mais celui-ci, c'est avec les animaux familiers. Moi, je dirais les animaux de compagnie. Avec le chien, le chat, l'oiseau. Alors, je ne sais pas. Ça va être le hamster et le cochon d'Inde. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je sais qu'il appuie. Il aime bien tourner les pages. Ça, c'est sa grande passion. Tous les bouquins, il tourne les pages. Et il appuie sur les boutons. Et le bravo, en général, une fois qu'il appuie sur bravo, il arrête tout et il fait bravo également. Donc ça, il kiffe. Donc ça, pareil, je pense que je lui donnerai assez rapidement. Ensuite, alors ça, c'est pour beaucoup plus tard. Parce que du coup, c'est pour du 2 ans. Donc, on verra ça au mois de septembre. Mais c'était pour vous montrer un peu les jeux qu'on a achetés là en cette période où il y a beaucoup de choix pour pouvoir lui donner après au fil de l'eau. Ça, je l'ai acheté, me semble-t-il, sur Bébé Boutique. Puisque j'ai acheté des couches, un lot de couches biologiques sur Bébé Boutique. Et en même temps, je regarde pour pouvoir rentabiliser le truc s'il n'y a pas autre chose. Et donc, j'avais acheté un fameux puzzle comme ça où on habille et on fait les expressions avec les ours. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs expressions où il rigole, où il boudre, où il sourit, où il est malade, où il est triste. Et plusieurs tenues. Voilà, des tenues plus d'hiver, d'été. Donc ça, c'est pareil. Ce sera un petit peu plus tard. Alors ça, on les a trouvés chez Action. Ce sont des puzzles. Donc ça, il commence un petit peu. On en a mis un dans sa chambre que j'avais acheté. Je ne sais plus où c'est que je l'avais acheté. Soit chez Stokos, soit chez Ziman. C'est dur à dire. J'avais déjà trouvé un puzzle comme ça avec des animaux un peu sauvages. Il y a un écureuil, il y a un hibou, un renard, une biche. Il y a un escargot, une coccinelle, un lapin. Voilà, des choses qui ne sont pas des animaux ni des insectes familiers. Enfin, comment dire, domestiques. Et donc, j'ai trouvé que ça, on lui donnera pareil. Soit on fera un petit meuble ou un tiroir avec ses puzzles. Et quand il voudra faire puzzle, on fera le puzzle qu'il veut. Donc là, on a pris les transports en commun. Enfin, les transports tout courts, pas forcément en commun. Hop. On a pris les animaux de la ferme. On va essayer de les mettre dans le bon ordre. On a pris les animaux marins. On a pris les animaux, je ne sais pas, on va dire de la jungle. Et ça, c'est pareil, ça ne coûtait pas très cher. Je pense que ça devait coûter un euro quelque chose à action. Donc, intéressant. Et les dinosaures, on les a tous pris. On a hésité, on a dit qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend. Puis finalement, on l'a tous pris. J'ai trouvé, alors ça, c'est chez Stokomani. Je ne vais pas appuyer dessus. Ça, c'est pareil, il peut jouer dès maintenant. C'est à partir de 12 mois. C'est une voiture qui, voilà, en fait, quand vous appuyez là-dessus, et bien, en fait, elle avance et elle fait du bruit. Donc, fais avancer ton véhicule. On appuie sur le bonhomme et il avance. Donc, il y avait pompier. Bon, là, c'est un véhicule de secours. C'est la police, il me semble. Oui, c'est la police. Il y avait pompier et puis il y avait je ne sais plus quoi. Donc, ça, c'est pareil. C'est un truc que je pourrais lui donner assez rapidement. Il aimera bien. Ça fait du bruit et ça bouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, là, plus dans les trucs créatifs, j'ai trouvé ça sur Amazon parce que j'ai acheté des colorants alimentaires ce que je vais faire au début vu qu'il met encore beaucoup de choses à sa bouche. Je vais vous faire après une vidéo avec les activités que je prévois de faire parce que là, du coup, pendant une semaine et demie, on va l'avoir avec nous à la maison. Il faudra l'occuper. Donc, on ne va pas non plus tous les jours sortir, faire les magasins, etc. Donc, on fera effectivement une balade si le temps le permet pour l'aérer un petit peu. Mais je pense qu'il y aura des moments où il faudra trouver des activités à la maison. Donc, j'ai pris du colorant alimentaire et j'ai trouvé des recettes sur Internet pour faire de la pâte à modeler maison comestible. Comme ça, s'il la met effectivement dans la bouche, ce n'est pas très grave. Et j'ai trouvé également une recette pour faire de la peinture comestible. Donc, c'est pareil avec de la farine, avec du sel ou du sucre. Et donc, du coup, après, il pourra peindre soit avec les doigts et puis il pourra surtout mettre à la bouche sans que ce soit toxique ou coquette. Et pour ce faire, j'ai aussi acheté des colorants alimentaires. Et sur Amazon, vous avez pour pas cher, je crois que j'ai pris un lot de 12. 12 colorants alimentaires. Donc, voilà, il aura bien le choix des couleurs. On fera que 3 pots de peinture. Et puis, par contre, en tant que pâte à modeler, peut-être que je ferai 5, 6 couleurs. On verra bien comment j'arrive à me dépatouiller. Et donc, toujours dans les loisirs créatifs, parce que là, c'est à partir de 12 mois, je m'en lui ai acheté également des gommettes chez la foirefouille. Parce qu'on avait un bon achat de 5 euros. J'en ai eu pour 5,96 euros, je crois. Et du coup, j'ai eu les gommettes quasiment gratuites. Donc là, vous avez 8 feutres. Alors, tout est lavable en machine. Voilà, des feutres, des stickers gommettes, on va dire. Et vous avez donc des crayons là. Alors, apparemment, vous avez 6 jumbo stickers. Vous avez 6 stickers animaux. Vous avez des mini-pages à colorier. Vous avez des jumbo, enfin des petites crêles à couleur, des jumbo crayons. Et vous avez 8 feutres à colorier. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça aussi sur Amazon. Donc, voilà. Ça, je pense que c'est pareil. On pourra le sortir pendant la semaine où mes parents seront là. Et je vous filmerai un peu tous les jours les activités qu'on lui donne à faire. Donc, il y aura ça. Il y a les gommettes. Il y a les plumes et les pompons à coller aussi que j'ai mis. Donc, la pâte à modeler, la peinture. Voilà. Il y a plusieurs petites activités. Je vous montrerai un peu tout ça. Et il me reste deux jeux. Alors, ça, je l'ai trouvé chez Lidl. J'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Alors, c'est pareil. Mon frère, l'année dernière, avait acheté un circuit tut-tut mobile qu'on n'a toujours pas installé. Ça va faire un an qu'il l'a. Je pense que du coup, on va peut-être l'installer pendant les vacances. Là, ça l'occupera. Maintenant, il faut qu'on trouve la place parce qu'on n'a pas un grand chez nous. Dans sa chambre, il n'y a pas de petit coin pareil où on peut laisser le circuit comme ça. Donc, on va voir. On va essayer de voir de dégager son matelas d'eau parce qu'il continue à jouer avec. Donc, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va le mettre. À la limite, son matelas d'eau, on peut peut-être le mettre par ici pour qu'il s'assoie dessus quand il lit ou je ne sais pas où le mettre dans sa chambre. Mais c'est plus ici qu'il est. On va voir. À la limite, on va monter pour le fun, le tut-tut. Et puis, on verra s'il joue vraiment avec. On le laissera. Puis, si ça ne l'intéresse pas encore, on le démontrera. Mais du coup, en alternative, un petit circuit, ça prend moins de place. J'ai trouvé ça chez Lidl. C'est une rampe. Donc, il y a plusieurs petites voitures. Et ça ne m'avait pas coûté cher. Ça m'a coûté 7,90 euros ou un truc comme ça. Parce qu'au début, j'en avais vu sur Vinted. Et il y avait une annette qui le vendait à 8 euros, je crois. Donc, plus les frais de port, plus les frais Vinted. Au final, ça me revenait trop cher. Donc, je l'avais mis de côté. Puis, j'avais été regarder s'il y avait possibilité de faire un lot pour que ça me revienne, que ce soit intéressant d'acheter chez elle. Et puis, au final, après, j'ai vu la pub Lidl. J'ai vu qu'il y avait ça. Donc, voilà. C'est juste à côté de la crèche. J'ai déposé l'an sur la crèche. J'ai été chercher ça. Vous avez quatre petites voitures. Et en fait, vous lancez la voiture. Et après, pouf, ça descend. Ting, ting, ting. On va voir si ça l'intéresse. C'est à partir de 1 an et demi jusqu'à 5 ans. Donc, 1 an et demi, il l'aura en janvier. Donc, on verra ça au printemps, je pense. À lui donner ça en activité. Et dernière chose qu'il pourra utiliser aussi à partir du mois de février. Mais bon, je pense que ce sera aussi à partir du printemps. Parce qu'on va donner les choses en étalé, comme je vous l'ai dit. La dernière chose que j'ai dans mon sac. Il y a une petite araignée. Voilà. C'est ça. J'ai trouvé ça chez Action. Pour 7 euros quelque chose aussi, il me semble-t-il. Un peu moins de 8 euros. Alors, c'est des abriques. C'est comme des Lego géants pour les bébés. Vous voyez, c'est quand même énorme. Donc, ça, c'est pareil. Je pense qu'il s'amusera bien avec son père. Donc, c'est coloré. C'est léger. C'est en plastique qui s'emboîte. Donc, on verra s'il comprend le système et si ça l'intéresse. Mais je pense que ça, ce n'est pas encore pour tout de suite maintenant. Je pense que ce sera plus pour le printemps. Voilà donc. Est-ce qu'il y a des choses que j'attends encore ? Oui, il y a des choses que j'attends encore. Mais ils prévoient de me les envoyer entre le 26 et le 30 décembre. Donc, je ne les aurai pas pour là. Et ça se trouve, je ne les aurai même pas pour Noël. Il y a des espèces d'œufs avec des formes identiques qu'il faut emboîter. Voilà. Par exemple, une étoile en relief s'emboîte du côté de l'œuf où l'étoile est creusée en fait pour s'emboîter. Je vous donne un exemple. Sinon, il y a aussi une flèche, il y a une croix, machin. Et je ne sais plus. Ah, il y a une ardoise magique. Vous savez, les ardoises où on écrit dessus. Puis après, vous passez chlic-chlic et ça s'efface. Donc, je lui ai pris ça. Donc, je ne l'ai toujours pas reçu non plus. Et je crois que c'est tout. Pour lui, je crois que c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais comme je vous dis, il ne va pas tout avoir d'un coup. Donc, ce qui est déjà en action, il y a les perles comme ça. Mais pour l'instant, ça ne l'intéresse pas trop. Alors qu'à la crèche, il joue avec. Mais voilà, je pense que ce qui est à la crèche, il aime bien jouer parce que c'est à la crèche. Puis ici, voilà, ce sera, je pense, pendant la semaine, pendant les semaines de vacances où il s'ennuiera de la crèche. Peut-être qu'il jouera avec des jeux qu'il a également à la crèche. Les tolos sont en action. Ces fameux cubes, là aussi, sont déjà dans sa chambre. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore touché. C'est peut-être encore un peu trop tôt. Donc, voilà. Mais sinon, le reste, c'était dans le garage. Et je lui sortirai les choses au fil de l'eau. Pareil, au niveau des trucs comme ça. Je ne sais pas à partir de quel âge il dit ce que c'est. Il n'y a pas vraiment d'âge de marquer. Donc, on verra bien. Je verrai un peu. Je lui en sortirai un et je verrai si ça l'intéresse. Je vais en emballer un à la limite pour Noël ou je n'en sortirai un pendant la semaine où ma mère sera là. Comme ça, on verra. Elle me dira le verdict parce que ma mère est du métier. Ma mère est éducatrice de jeunes enfants à la retraite. Donc, elle me dira si effectivement, ça vaut le coup de lui laisser ou si c'est encore trop juste. Bon, je vais vous laisser là parce que j'ai encore beaucoup perlé et que la vidéo va être lourde à charger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Bye ! Sous-titrage ST' 501